Bien, on revient donc pour passer au dernier palier de structuration de l'entraînement, le niveau, ou bien le palier ou bien le niveau macro-structurel de l'entraînement, c'est-à-dire comment planifier l'entraînement sur les grands cycles, quelles sont les règles de choix de différents cycles, c'est la répartition du temps dont on dispose sur un macro-cycle, sachant qu'un macro-cycle, c'est soit une saison, soit une demi-saison. Le roteur préconise deux approches, ou bien deux possibilités de périodisation, la simple périodisation avec un seul cycle, c'est-à-dire un seul macro-cycle, qui lui comporte une période préparatoire, une période compétitive et une période transitoire, ou bien une saison non-sportive ou bien une saison sportive, qui se comporte deux macro-cycles, les macro-cycles qui se suivent, bien sûr, avec donc lorsqu'il y a deux objectifs compétitifs et principes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un macro-cycle d'entraînement ? Un macro-cycle est un cycle préparatoire complet, stable et intégral. Vous remarquez bien que c'est bien souligné, complet, stable et intégral, garantissant la préparation complète qui est adéquate du sportif et un objectif compétitif principal. C'est-à-dire que ce n'est qu'en bouclant un macro-cycle, qu'on est sûr d'avoir complété totalement et stabilisé la préparation de la retraite vis-à-vis d'un objectif compétitif principal. Bien sûr, là, nous ne parlons pas des compétitions préparatoires qui, elles, font partie de la préparation. La périodisation de l'entraînement, définition. Donc, c'est quoi la périodisation ? Elle consiste en la répartition du temps d'entraînement disponible vis-à-vis d'un objectif compétitif principal, un cycle préparatoire donné. Ces cycles préparatoires sont déterminés par des règles biologiques de l'évolution de la condition physique et de la construction de la forme sportive. Alors, s'il s'agit de répartir le temps disponible pour l'entraînement, vous avez d'un objectif compétitif. En différents cycles préparatoires, il doit bien y avoir une règle de répartition. Avant, jadis, cette périodisation, elle était basée sur les calendriers compétitifs administratifs ou bien sur l'évolution des conditions climatiques et saisonnières. Cependant, la planification se base désormais sur l'évolution de la condition physique et de la construction de la forme sportive, c'est-à-dire sur des critères, sur des règles biologiques qui nous définissent cette évolution de la condition physique et de la construction physique et de la construction de la forme. Et c'est au calendrier compétitif de s'adapter à cette évolution. Voici donc la notion de périodisation de l'entraînement global. Alors, périodisation d'un macro-cycle, c'est un chemin qui nous illustre un cycle annuel ou bien semi-annuel. Alors, donc, pour un macro-cycle qui soit semi-annuel ou bien annuel, il est composé de trois périodes principales, et ça vaut à la période préparatoire, la période qu'on appelle période d'entraînement fondamentale et qu'on appelle période préparatoire. Donc, une période d'entraînement fondamentale qu'on appelle période préparatoire. Et notre période en cours de laquelle se déroulent les principales compétitions, on appelle la période compétitive, enfin bouclée par une période de relâchement temporaire et qu'on appelle période transitoire. Donc, chaque macro-cycle, il soit semi-annuel, annuel et composé de ces trois périodes. C'est pour ça qu'on parle de périodisation. Bien entendu, la périodisation de l'entraînement ne s'arrête pas là. On doit la poursuivre en la précisant par des cycles d'un niveau plus réduit, qu'on appelle des étapes ou bien des phases. Chaque période est composée de plusieurs étapes intermédiaires. Donc, là, c'est bon. Juste là. Alors, selon... Alors, selon l'approche, selon une périodisation, qu'elle soit... selon la périodisation... pour aborder une périodisation correcte, on doit donc complète, on doit donc définir d'abord non seulement les trois grandes périodes, la période préparatoire, la période compétitive et la période transitoire, mais aussi on doit préciser les délimitations de la période préparatoire en étape générale et en étape spéciale, et la période compétitive en étape pré-compétitive et une étape post-compétitive avec, cependant, pardon, une étape pré-compétitive et une étape proprement compétitive avec une étape, parfois, avec l'édition d'une même petite étape, qu'on appelle l'étape post-compétitive, qui, elle, généralement, est mise dans la période transitoire. Et, chacune des étapes, vous remarquez, là, on arrive au niveau meso-structurel que nous avons précédemment vu, donc, nous remarquons que chaque étape est constituée de plusieurs mesocycles et chaque mesocycle est constituée de plusieurs micro-cycles, et comme ça, jusqu'à arriver au niveau des séances. Voici, donc, la structuration, ou bien la préalisation d'un macro-cycle de notre entraînement. Alors, la période préparatoire. Abordons, ou bien étudiant, cycle par cycle. Alors, la planification macro-cyclique de l'entraînement en tant que période préparatoire, période dite période de l'entraînement foncier. Le terme d'entraînement foncier met l'accent sur le caractère fondamental de l'entraînement suivi pendant la phase initiale du macro-cycle et souligne le caractère continu de l'entraînement poursuivi pendant tout le macro-cycle dans ses diverses formes. Voilà, donc, on appelle cette période d'entraînement foncier par rapport à la masse de travail qu'elle comporte. Donc, c'est pour ça qu'elle met l'accent sur le caractère fondamental de l'entraînement et souligne pendant la phase initiale du macro-cycle. Elle souligne le caractère continu de l'entraînement poursuivi pendant tout le macro-cycle. Dans ses diverses formes. Cette période se divise généralement en deux phases, comme nous venons de le dire, en deux phases ou aux étapes principales. L'étape préparatoire générale et l'étape préparatoire spécifique. La première, on regarde les générales, dure plus longtemps, plus particulièrement, pour ceux qui débutent dans la discipline. Objectif de l'étape générale. Voyons, qu'est-ce que c'est que ces étapes générales et spécifiques ? Quels sont les objectifs de l'étape préparatoire générale ? En marque, je dis bien étape préparatoire générale, je ne dis pas étape de préparation physique comme on a tendance à l'entendre sur le terrain. Il ne s'agit pas de l'étape préparatoire physique exclusivement, mais préparatoire en général. À ce stade, l'entraînement vise à la création du développement et au perfectionnement des qualités de base sur lesquelles s'édifie la forme sportive. Lesquelles, d'abord, l'élevation du niveau général des aptitudes fonctionnelles de l'organisme, force, vitesse, c'est-à-dire la condition physique, et l'enregistrement du répertoire des techniques numéristes. Vous voyez, dans la période, l'étape préparatoire générale ne consiste pas uniquement dans la préparation physique générale. Éléments du contenu de l'étape générale et leurs proportions. On pratique la répartition entre PG, entre préparation générale, et préparation spéciale. Je dis bien préparation générale, je n'ai pas préparation physique. Pas seulement, je n'ai pas uniquement de préparation physique. Préparation générale, spéciale. Alors, on pratique la répartition entre PG et PS, préparation générale et préparation spéciale, en fonction du niveau de l'entraînement préliminaire de l'athlète et sa spécialisation, de son palmarès et des quelques autres circonstances. Bien sûr, un athlète débutant, sa période, son étape préparatoire générale, est beaucoup d'un athlète déjà confirmé qu'il a déjà atteint un certain niveau. Le rapport entre le temps consacré à ces deux types de préparation peut varier entre 3 à 1, principalement pour les débutants, jusqu'à 3 à 2, et même 2 à 2, 2 contre 2, par rapport aux athlètes plus confirmés. L'entraînement spécifique au cours de cette première étape développe. Bien entendu, même si c'est devenu un état général, mais la partie de l'entraînement spécifique au cours de cette première étape développe ses composantes de base assurant la maîtrise ou la structuration des habitudes et des techniques maîtrises indispensables à la préparation technique et tactique dont la discipline considère. Le volume de travail consacré à la préparation spéciale a ses objectifs particuliers qui diffèrent des objectifs de la préparation spéciale dans l'étape suivante. Dynamique des charges durant l'étape générale. Le volume. Alors, nous parlons du volume B et de l'intensité. A ce stade, la dynamique des charges se caractérise par une croissance graduelle en volume et en intensité avec une prépondérance donc une croissance graduelle très progressive en volume et en intensité avec une prédominance de l'augmentation du volume car c'est au cours de cet état qui fournit la plus grande partie du volume du travail destiné à étayer la cognition physique. Par contre, l'intensité n'augmente que dans la mesure où cela ne gêne pas l'augmentation du volume jusqu'à la phase suivante de l'entraînement et suivant une courbe relativement régulière pour éviter une accélération du processus de l'entraînement. A aucun moment durant cette étape nous devons augmenter l'intensité d'une façon subite d'une façon accélérée par à-coups, ce qu'on appelle par à-coups mais plutôt par une courbe régulière à un sens très progressive. Cette accélération, quoi qu'elle n'empêche pas une rapide augmentation du niveau d'entraînement ne garantit pas suffisamment la stabilité de la cognition physique. Donc toute accélération de l'entraînement augmentation subie d'une intensité ne sera pas forcément subie par un gain de stabilité dans la cognition acquise. Structure mésocyclique de l'étape générale. Et là, on arrive à la réponse aux questions que nous avons posées en conclusion pour la partie lorsque nous avons abordé le niveau mésostructure. Donc les mésocycles sont de type mise en condition et de base. Voici les deux mésocycles qu'on retrouve dans l'étape générale. Les secondes sont souvent plus longs à ce stade qu'ils ne le seront ultérieurement en raison du bas niveau de l'intensité des charges. c'est-à-dire que les mésocycles de base ici sont les plus longs, qu'on retrouve dans l'étape générale. Le nombre de mésocycles de chaque type dépend de l'entraînement préliminaire de l'athlète, de la durée totale et de la période préparatoire et d'autres facteurs. Ça nous le vous dise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui nous définissent le nombre et le type de mésocycles. Objectif de l'étape spéciale. Nous arrivons maintenant à l'étape spéciale. Nous passons maintenant à l'étape spéciale. Son objectif, c'est quoi ? Ses objectifs, c'est quoi ? Eh bien, son objectif. Un objectif, un singulier, un principal objectif. C'est le développement organisé et harmonieux des prérequis créés durant l'étape préparatoire générale en vue d'une préparation optimale de l'athlète à la préparation. C'est la transformation des acquis généraux et la transformation des... Il s'agit de faire un transfert positif des acquis préparatoires généraux sous forme d'acquis spécifiques directement liés à la spécialité. éléments du contenu de l'étape spéciale et leurs proportions. L'importance de l'entraînement physique enfin, l'entraînement en général. Physique générale, diminue, diminue. Sa part relative se restera au profit de l'entraînement spécifique. Là, je retire le terme physique, excusez-moi. Nous parlons d'entraînement en général, soit physique ou technique. Alors, l'importance de l'entraînement général diminue. Sa part relative se restreint au profit de l'entraînement spécifique dont la proportion monte jusqu'à 60 ou 70%, parfois plus de l'ensemble du temps consacré à l'entraînement. La forme de cet entraînement spécifique change aussi avec augmentation de la part relative des exercices de compétition. Bien sûr, il y a un peu plus d'exercices donc la forme au lieu de rester dans l'exercice de type spécifique, on peut utiliser l'exercice de type compétitif. Les compétitions tiennent une place de plus en plus importante dans l'entraînement tout en conservant leur part très par rapport. Bien entendu, les compétitions jouent un grand rôle irremplaçable dans le perfectionnement des qualités techniques et l'acquisition d'une expérience ainsi que d'une audience spécifique et d'une stabilité émotionnelle. Voici donc, grosso modo, les éléments du contenu de l'étape spécifique, préparatoire spécifique. Dynamique des charges durant cette étape, durant l'étape spécifique. Pendant cette période, disons, une période durant cette étape, pour ne pas confondre les concepts, pour garder le terme d'étape. Durant cette étape, les charges d'entraînement continuent à croître, mais de façon sélective portant sur l'intensité absolue des exercices spécifiques et de compétitions. Ceci se traduit par une augmentation de la vitesse du rythme, de la puissance et des autres caractéristiques du mouvement mettant en jeu de couple force-vitesse notable. L'élevation rapide du niveau des résultats sportifs ne se fera que si l'on augmente leur intensité. Cette réduction est d'autant plus importante, cette réduction est d'autant plus importante que le volume appliqué a été plus grand. elle s'opère au dépens des exercices de préparation générale, alors que le volume des exercices de préparation spécifique et surtout des exercices de compétitions, bien sûr, là on parle de réduction de la part des exercices généraux. Structure mesocyclique de l'étape spéciale. Donc, nous arrivons maintenant, maintenant nous revenons à la question de la structure, la teneur de cette étape, de l'étape spécifique, en termes de mesocycles. Alors, l'introduction progressive des micro-cycles de choc et l'allagement de plus en plus fréquent change la structure des mesocycles. Bien entendu, pour changer la typologie des mesocycles, il va falloir changer la typologie des micro-cycles, bien sûr, c'est à l'intérieur de ces mesocycles. Si une compétition très importante est prévue immédiatement à la fin de cette période préparatoire, celle-ci doit se terminer par un mesocycle de type pré-compétit bien entendu. Donc, dans celui-ci, dans celui-ci, c'est-à-dire là, ce qui se met au cycle très compétitif, l'alternance des charges et des recours, ainsi que l'organisation des reprises, sont modélisées de façon à mener, à amener, pardon, l'athlète à un état de préparation maximale. planification macro-cyclique de l'entraînement, deuxième, maintenant deuxième période, deuxième grande période. On passe maintenant à la deuxième grande période, avec l'étape spéciale, nous avons bouclé la période préparatoire. que nous avons structurée en étape générale et en étape spéciale. On arrive maintenant à la deuxième donc période, c'est la période compétitive, période de l'expression et de réelle, qu'on appelle période de l'expression, c'est une période d'expression et de réalisation finale, et qu'on appelle la période compétitive. C'est-à-dire, c'est la période où est prévue l'objectif compétitif de la participation à la compétition principale. La tâche principale est celle de créer les conditions les plus favorables à l'expression de la forme sportive acquise jusque-là, en résultat sportif de haut niveau. C'est le moment, c'est le moment de vérité, c'est-à-dire le moment de transférer tout le travail en forme, en performance sportive. Cette période peut se diviser en deux phases, peut être structurée en deux phases, étape précompétitive, étape compétitive. L'objectif de l'étape précompétitive. À ce stade, l'entraînement vise à la préparation immédiate et aux éminentes compétitions par la mise au point final, notamment sur les plans tactiques et psychologiques. Donc, le gros travail de cet état est un travail d'aspect tactique et psychologique. Par contre, l'étape compétitive, l'entraînement pendant cette étape, vise à optimiser le travail ainsi que les conditions autour de la table de façon à lui permettre l'expression maximale de son potentiel sportif construit jusqu'alors et de le transformer en performance visible. Voilà, c'est l'étape, c'est le moment, c'est le moment de vérité comme je l'avais dit tout à l'heure, où il faut réellement pouvoir exprimer tout le travail, tout le travail réalisé jusque-là et tous les actes construits en performance sportive, qui ne devraient pas faire de trop si le cursus a été rationnellement et correctement suivi. Éléments du contenu de la période compétitive. Alors, la tâche principale, la tâche principale est alors de créer les conditions les plus favorables à l'expression de la condition physique en résultats sportifs de haut niveau. Il faut avant tout veiller à maintenir cette forme, surtout si la période concernée doit être longue parce qu'elle comporte par exemple plusieurs compétitions. C'est ça la plus grande difficulté. C'est de pouvoir maintenir cette forme le plus longtemps possible. Au plan technique et tactique, l'entraînement reproduit le plus parfaitement possible des conditions de l'activité de compétition. Les habitudes et les schémas moteurs déjà élaborés doivent être fixés, tandis que par l'affinement extrême de la coordination et de l'esprit tactique se poursuit un travail d'enrichissement de leur diversité et de leur applicabilité aux circonstances concrètes de leur fonction sportive. C'est vraiment la mise au point finale. C'est vraiment, nous sommes en période, en étape d'affinement. Dans cette période, et bien dans cette première étape, tous les aspects de l'entraînement s'intriguent étroitement. L'exercice de compétition intégrale occupe la place majeure et doivent être systématiquement fournies sous la forme de compétition réelle. La fréquence de la participation en compétition dépend, nous l'avons signalé, déjà d'un certain nombre de conditions matérielles, et surtout du niveau de qualification de la tête et des particularités de la discipline considérées. Si les spécialités du groupe force-vitesse permettent une participation hebdomadaire pendant toute cette période, les intervalles entre les compétitions sont généralement plus importants dans les disciplines de l'entraînement. et les sports, comme vous l'avez entendu, là, il faudrait faire la différence entre les sports de force-vitesse. Et elles peuvent, dans les athlètes, peuvent subir plusieurs compétitions sur ces plusieurs sujets consécutifs, alors que dans les autres compétitions des sports de l'entraînement et d'endurance, les compétitions ne peuvent subir plus qu'à des intervalles beaucoup plus longues. Dernière période préparatoire, dans le cas de la priorisation globale, c'est la période transitoire, c'est la période de relâchement temporaire. Elle assure, avant tout, autre chose, un recours actif dont le but est de prévenir le sur-entraînement lié à l'accumulation exagérée des effets de l'entraînement et des compétitions. Il ne faut pas, pour autant, la considérer comme une interruption de l'entraînement. Celui-ci doit être maintenu à un niveau suffisant pour assurer une continuité entre le macro-cycle qui s'achève et celui qui débite. Donc, en aucun cas, la période transitoire n'est qu'une période de rupture de l'entraînement. En aucun cas, l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement, ne doit pas de relâchement et non pas de rupture. Pendant cette période transitoire, l'entraînement physique général tient une place majeure. Bien entendu, on rebascule totalement dans l'entraînement physique général pour le maintien, pour ressentir la coupure, pour ressentir le relâchement plutôt, sans pouvoir tomber complètement avec l'effort physique. Il est particulièrement important de faire varier les exercices et les conditions extérieures, notamment dans la forêt, dans le maintien, et d'apporter aux athlètes un cadre émotionnel particulièrement satisfaisant. Bien entendu, la dimension de détente est très importante ici. L'élément détente et loisir est très important ici. Il faut leur fournir la possibilité de choisir et de faire varier les contenus des sciences qu'ils effectuent de façon à ce qu'elles soient perçues comme une joie et non comme une cordée. C'est-à-dire que la rupture, le relâchement doit se faire ressentir sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique. La période transitoire ne comporte pas plus de 2 à 3 mesocycles planifiés suivant des modèles de récupération-stabilisation et récupération-réparatoire. Les micro-cycles constitutifs ne doivent pas être organisés de façon rigide, pas plus que chacune des séances. Donc, il y a un véritable allègement des charges et surtout un adoucissement total de l'entraînement pour sentir un véritable relâchement d'ordre psychologique et physique. Les limites de cette période ne sont pas plus clairement définies que pour chacune des phases du processus périodique de notre âme. C'est lorsque les aptitudes adaptées de l'organisme sont restaurées que l'on passe à la période préparatoire qu'on a précédente. Ce n'est pas un cas à demander de figer. Bien sûr, si on invite au milieu d'arrêter les dates et l'équipe, mais le travail sachant qu'il doit être individualisé, on peut prolonger cette période pour les athlètes de bien la réduire de façon individualisée. Sur ce, je vous remercie et je vous dis bon courage. Merci.